Très chère divinité de la matière, je vais m'aider les divins qui habitent votre personnalité. Juste pour vous dire des choses, l'impossible n'est pas divin, mais l'impossible est humain. Mais lorsque la divinité revête notre personnalité, l'impossible n'est plus humain. Donc, cette divinité dans la matière, c'est le souffle divin. C'est la quintessence, c'est le verbe, c'est l'esprit. L'esprit en hébreu, il est mentionné sous l'appellation de ruach nechama, nefesh. Sous forme du souffle, cette divinité qui habite notre personnalité, devant lui les mots impossibles n'existaient pas. C'est-à-dire, en toi, dédié à déposer une plénitude de la grâce. Tout ce que tu peux penser, tout ce qui peut alors traverser ton esprit, est réalisable. Car, une fois ton esprit capte quelque chose, cet esprit sait d'avance qu'il peut les matérialiser. Mais pour que quelque chose puisse se matérialiser, la personne qui alors capte cette information, la vision, doit alors bannir la crainte à lui. Car la crainte bloque l'évolution de l'esprit. Car la crainte attire les forces du mal. Car la crainte déchame les forces infernales pour nous détruire. C'est lui qui doute pour son avenir. C'est lui qui doute sur ses capacités. Ses suicides. Ses donnent l'amour par lui-même. Car nous sommes les créateurs de nos propres réalités. Ton présent est le fruit de tes pensées. Nos pensées influencent notre vie quotidien. À 90%. Pour que les forces du mal puissent pénétrer votre esprit. Premièrement, il doit faire en sorte que les verrous puissent être brisés. Mais comment le diable peut alors déverrouiller ton esprit? En installant des pensées négatives. Chaque pensée négative sont comme des parasites. Sont comme des virus qui infectent notre système immunitaire, spirituel. Ces pensées négatives peuvent donner accès à la maladie. peuvent donner accès à l'envoûtement, à l'auto-envoûtement, possession, sortilège. Il y a chaque fois que quelqu'un lance une pensée négative contre toi. s'il te plaît, s'il te plaît, mon frère, ma sœur, ne donne pas la force à tes ennemis. La force de tes ennemis réside dans tes pères. La force de tes ennemis réside dans ton ignorance. Osez 4,6 est stupide, mon peuple périt par faute de connaissances. À quoi ta connaissance? Et abonne-toi à notre chaîne YouTube Maître Vadar Jean-Pierre Mandzo, le officiel TV pour découvrir les non-dits de la spiritualité. Merci, soyez bénis et bonne soirée.